Nous ne sommes pas en période électorale et pourtant, à Cavalère, c'est jour de vote, car le Conseil municipal des jeunes doit être élu. Certains sont un peu perdus et d'autres, comme les têtes de liste, n'ont plus rien à apprendre sur les campagnes électorales. Tu viens de faire un acte particulier, qu'est-ce que tu as fait là ? Mais j'ai voté. Tu as voté pour quoi ? Pour élire quoi, en fait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tête de liste ? Ça veut dire que, par exemple, les têtes de liste, c'est ceux qui vont parler pour le groupe et c'est ceux qui vont... Ok. Et comment tu constitues ta liste, alors ? Bah... En fait, j'ai pris tout mon groupe d'amis et quelques sixièmes pour avoir des renforts un peu pour... Voilà. Et à l'intérieur, toute seule, il y a une autre liste, et dans l'isoloie, tu mets la liste pour laquelle tu vas voter, dans cette enveloppe. D'accord. Et l'autre liste... Plus légère, c'est légère. Ok ? Les mamans des futurs élus sont très fiers de la participation de leurs bambas. On est ravis qu'ils s'investissent un peu dans l'élection et dans la vie de la commune et de leur école. On espère qu'ils ont bien compris, on leur a bien expliqué pourquoi c'était, mais bon, ils ont l'intérêt. Et voilà, donc ils sont venus voter aujourd'hui pour participer et pour comprendre un peu à quoi servent ces élections. Bah, à faire les élections municipales des jeunes et à faire une équipe pour essayer d'être élus pour les conseillers municipaux des jeunes. Et essayer de faire plein d'idées pour notre ville. Voilà, là, là ! Vient le moment du dépouillement et la tension est palpable. Je ne touche rien. Au moment-là, vous mettez une barre sur la liste correspondance. Donc là, il y a Ensemble pour la jeunesse. Le bulletin, il est nickel. Donc on met une barre. Exactement. Du coup, vous écoutez quoi ? Ensemble pour la jeunesse. Communiquer des résultats par M. le maire de Cavalère. Comme vous le savez, donc, les élections ont eu lieu. Nous avions la liste numéro 1, l'union cavaleroise qui obtient 19 voix. La liste numéro 2, Ensemble pour la jeunesse, qui obtient 20 voix. Et la troisième liste, l'Avenir de Cavalère, qui obtient 6 voix. Donc la liste gagnante et la liste numéro 2, Ensemble pour la jeunesse. Comme les grands, il faut maintenant émire les maires et trois candidats se présentent. Je constate donc la présence de trois listes. D'ailleurs, trois listes, c'est le chiffre qui était déjà celui-ci lors des élections des grands, la dernière fois, il y a quelque temps. Et puis, donc, de là, de ces trois listes que je vais réannoncer, donc, l'union cavaleroise de Léa de Coton, Guelk, qui a obtenu, donc, 19 voix. Ensemble pour la jeunesse, de Hugo Sicard, avec 20 voix, qui a donc gagné. Et l'Avenir de Cavalère, Loris Noé, qui a eu, lui, malheureusement, que 6 voix. Il est où ? Il est là. Mais c'est bien, c'est un bon début. Donc, je dois en premier vous féliciter, parce que je pense que dans tout état de cause, il faut toujours avoir cette envie, cette envie de pouvoir se présenter. Certains ont dû faire des campagnes peut-être plus élaborées, plus combatives. Il faudra donc penser, pour la prochaine fois, à aller jusqu'au bout des choses, pour ne rien regretter. J'ai vu certains pleurer tout à l'heure, pour quelques voix. Donc, il faudra penser, la prochaine fois, à aller tout au bout des choses. J'aimerais être mère. Voilà. Quatrième, Hugo. Hugo. Ce qui nous donne le résultat, le nouveau... C'est le bonheur pour celui qui vient d'être élu, et forcément, un peu de déception pour les autres. Mais gageons que ce petit maire sera travaillé en bonne entente avec les autres. Merci à tous ceux qui ont participé au Conseil municipal des jeunes. Merci aussi à mon équipe. Et on va essayer de mettre beaucoup d'idées en place. Oui, vous m'avez vu tout à l'heure aussi. Tu étais content ? Très, 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 très. Est-ce que tu voulais ? Oui. Tu le tenais ? Oui. Est-ce que tu vas travailler maintenant en collaboration avec tes petits camarades ? Oui. Oui ? Beaucoup. Bien sûr. J'ai beaucoup d'idées, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Tu es élu pour combien de temps ? Non, je n'ai pas demandé. Je crois que c'est un an. Oui, un an. Je crois que c'est un an.